Les oreilles du lièvre Un animal cornu blessa de quelques coups le lion, qui, plein de courroux, pour ne plus tomber en la peine, bannit des lieux de son domaine toutes bêtes, portant des cornes à son front. Chèvres, béliers, taureaux aussitôt délogèrent, dins et serres de climat changèrent. Chacun à s'en aller fut prompt. Un lièvre, apercevant l'ombre de ses oreilles, craignit que quelque inquisiteur n'alla interpréter à cornes leur longueur, ne les soutint en tout à des cornes pareilles. « Adieu, voisin grillon, dit-il, je pars d'ici. Mes oreilles, enfin, seraient cornes aussi, et quand je les aurai plus courtes qu'une autruche, je craindrai même encore. » Le grillon repartit. « Corne cela, vous me prenez pour cruche. Ce sont oreilles que Dieu fit. On les fera passer pour cornes, dit l'animal craintif, et cornes de licorne. J'aurais beau protester, mon dire et mes raisons iront aux petites maisons. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada